Merci, Mme la Présidente. Mme la ministre, je vais revenir à mon tour sur une déclaration du premier ministre qui indiquait il y a à peu près un an que si le Québec ne contrôle pas davantage son immigration, on se dirige vers la louisianisation du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Moi, je pense qu'il faut travailler pour faire en sorte, tout comme le premier ministre, que l'immigration soit une solution aux enjeux qui caractérisent la langue française. Et c'est ce à quoi on travaille, de faire en sorte que l'immigration contribue, d'une part à stopper le déclin du fait français et d'autre part à relancer l'usage. Merci, Mme la ministre, M. le député. Ce n'est malheureusement pas ma question. Est-ce qu'elle est d'accord avec l'expression « louisianisation » ? Est-ce qu'elle serait capable elle-même de le dire? Je continue à dire que je pense que l'immigration peut être une solution aux faits français. Donc, j'ai ma réponse. La ministre refuse de dire qu'elle est d'accord avec le premier ministre là-dessus et même d'utiliser le terme avec une mesure dilatoire. Je tiens à le dire. J'ai ma réponse, mais c'est noté par ceux qui nous observent présentement. Je trouve ça regrettable. Deuxième question. Est-ce que, selon la ministre, le chiffre, c'est bien 68 000 immigrants en 2022? C'est bien ça? Immigrants permanents qui sont arrivés au Québec. Et ça inclut, en fait, notre objectif de 50 000 plus un rattrapage dû aux années de la pandémie, années pendant lesquelles on a reçu moins de gens et on a voulu, en fait, se rattraper. Quel était l'engagement électoral de la CAQ lors de sa première élection en 2018? Bien, d'une part, de baisser le nombre d'immigrants à 40 000, ce que nous avons fait. Et par la suite, il y a eu une volonté, donc, d'établir le nombre d'immigrants permanents au Québec à 50 000. Et on est dans ce cadre-là encore. Madame la Présidente, si l'objectif était de 40 000 et on n'est pas à 40 000, est-ce à dire que c'est le bris d'un autre engagement électoral? Non. Ça a été baissé à 40 000 et ensuite, il y a eu un rehaussement vers le 50 000. Et c'est la trame qui a été suivie. Oui. En fait, pour les gens qui nous écoutent, c'était 40 000. Ils ont monté à 50 000 et potentiellement à 70 000, peut-être à 100 000 éventuellement. C'est un autre bris électoral. Très bien. L'immigration, les collègues en ont parlé. Il y a des termes qui ne sont pas souhaitables, qui n'encouragent pas l'immigration. Mais il peut y avoir des politiques qui ne sont pas souhaitables. Est-ce que, selon la ministre, l'adoption de la loi 21 était un obstacle à l'immigration au Québec? Je voudrais juste revenir sur le fait que le 50 000, en fait, il était prévu dans la planification stratégique. Pas dans l'engagement électoral, en tout cas. Dans la planification stratégique, c'est la cible qui avait été identifiée. Et c'est celle à laquelle on s'est tenu. L'engagement électoral, j'ai toutes les déclarations du premier ministre. C'était 40 000. Il n'y avait pas de planification stratégique. C'est 40 000. C'est 50 000 normalisés, comme Jean Charest et Philippe Couillard, potentiellement 70 000 et 100 000. Je reviens à ma question précédente. Est-ce que la ministre considère que la loi 21 a été un obstacle pour l'immigration au Québec? Pas du tout. C'est le cadre dans lequel évolue le Québec. Et puis, c'est celui dans lequel doivent évoluer les personnes qui veulent s'établir au Québec. Je pose la question. Ça fait longtemps que je vais poser la question à la ministre, parce que lorsqu'elle a quitté le cabinet du ministre des Relations internationales au Parti québécois, elle évoquait la Charte des valeurs comme étant la raison pour laquelle elle quittait le Parti québécois. Alors, non seulement elle retrouve une politique en laïcité qui est la loi 21, mais elle retrouve le collet qui est à l'origine de cette loi. Alors, il faut croire que la position de la ministre a changé sur cette question? Pas du tout. Alors, c'est pour vous rappeler que le rapport Bouchard-Taylor était en fait la mesure qui, pour moi, m'apparaissait la plus intéressante. Le Parti québécois, à l'époque, il y a 10 ans, 11 ans, s'est complètement éloigné des recommandations du rapport Bouchard-Taylor. J'espère que vous vous en souvenez. Et moi, par rapport à cet éloignement, j'avais un inconfort. Et c'est ce qui m'a fait, en fait, ne pas vouloir poursuivre ma route. Et la CAQ s'est vraiment rapprochée du rapport Bouchard-Taylor. Et ça, pour moi, c'était la manière de réconcilier, de me réconcilier avec cet élément. Bien, c'est un bel adon. C'est assez particulier parce que quand on regarde la loi 21 et les critiques que les gens ont à son égard, des critiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord moi-même, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas tant de différence que ça avec la Charte des valeurs. Le même ministre se retrouve dans le gouvernement. Alors, il faut croire que le timing était bon pour se présenter à ce moment-ci. Est-il souhaitable pour le gouvernement du Québec? Monsieur le député, j'aimerais que vous fassiez attention à vos propos, s'il vous plaît. Est-il souhaitable pour le Québec de contrôler l'ensemble de son immigration, tous les leviers? Et si oui, comment la ministre entend-t-elle y arriver? Bien, effectivement, on a la volonté d'assumer l'ensemble de nos pouvoirs en matière d'immigration. C'est quelque chose que l'on communique au gouvernement canadien et que l'on réitère à chacune de nos rencontres. On a plusieurs rencontres de travail annuellement. Néanmoins, on veut faire en sorte d'ici, à ce que l'on obtienne davantage de pouvoir, de faire des gains. De faire des gains qui vont permettre à la fois au Québec d'avancer, qui vont permettre à la fois de faciliter la tâche aux entreprises qui recourent à des travailleurs étrangers, tout comme aux immigrants eux-mêmes. Donc, faire en sorte de faciliter les différents processus. Et des gains, on en a eu. On en a eu plusieurs, en fait, depuis l'année 2018. On a notamment convenu en 2021 d'une entente. Merci, Mme la ministre. Encore une fois, un autre engagement électoral, c'est le rapatriement de l'ensemble des pouvoirs en matière linguistique et en matière d'immigration. L'idée, ce n'est pas de faire des gains, c'est de tout ramasser. J'aimerais que la ministre puisse nous fournir l'ensemble de la correspondance de son ministère, qui demande formellement au gouvernement fédéral de nous céder l'ensemble de ses pouvoirs, ou toute communication, hors du jour, courriel. S'il y a une trace de ça, j'imagine qu'on va pouvoir nous fournir ça. Toute correspondance à cet effet, ce que la ministre accepte de nous fournir. En fait, non, ce ne sera pas possible de transférer l'ensemble de ce qui a été communiqué. Il y a de autres communications orales qui se font. D'accord. Toute correspondance écrite. C'est sur mon temps. Pour nous, de déposer l'ensemble des communications, c'est… Et pourquoi donc? Parce que c'est l'importance. En fait, ça relève du gouvernement et c'est de nature, en fait, stratégique. Pardon? À partir du moment où… Oui. La ministre peut refuser de déposer le document. Mme la ministre peut refuser de déposer… C'est noté, soyez-en assuré. Donc… Si vous voulez continuer, M. le député. Dans la plateforme électorale de la CAQ, dans les interventions publiques en campagne électorale, on indique qu'on veut rapatrier l'ensemble des pouvoirs. Une fois élu, je veux vérifier si cette volonté-là s'exprime de quelconque façon au quotidien. Réponse? Vous n'aurez rien. J'en demande un document, une lettre qui indiquerait cette volonté-là. Je prends le refus de la ministre, mais c'est assez particulier. Alors, pour toutes les personnes qui s'intéressent au dossier du nationalisme québécois, je les invite à prendre acte de cette réponse-là. J'ai posé la même question en matière de culture. Aucune correspondance depuis 2018. J'ai posé cette question-là au ministre responsable de la langue. Aucune correspondance aussi. Et c'est la même chose en immigration. Je vous invite à revenir au sujet des crédits de l'Oubert aujourd'hui. Mme la présidente, je suis sur les crédits. Les crédits du ministère impliqué aujourd'hui. J'en suis. Je suis respectueusement désaccord avec votre interprétation. Je suis sur les crédits. C'est lié. Le français, l'immigration, la culture, c'est lié. Bon. Alors, il y a une volonté, mais on ne peut pas nous fournir les œuvres, les preuves de ça. Donc, ça s'exprime comment? La réponse a été donnée à cette question-là. C'est incroyable. C'est... Franchement, je m'attendais à au moins un document, un échange. Donc, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a rien qui témoigne que le gouvernement du Québec veut vraiment les obtenir parce qu'on n'a pas de document, on n'a rien qui l'indique. Alors, que puis-je savoir des rencontres qui ont lieu avec le gouvernement fédéral sur ces questions-là si je n'ai pas de démonstration de ça? Tout à l'heure, dans une autre étude de crédit, on m'a fourni des documents sur une question très précise avec le fédéral. Pas là. D'accord. Sous la CAQ, de façon factuelle, l'immigration temporaire a septuplé. Et ce n'est pas un mot que je place pour gagner des points. C'est un vrai terme que j'ai dans mon argumentaire. Actuellement, on parle de 300 000 personnes qui sont au Québec. Une large partie de cette immigration ne maîtrise pas le français et se retrouve dans la région métropolitaine. Le Québec a les leviers pour imposer des critères relatifs à la langue pour cette catégorie d'immigration. Elle fait le choix de ne pas le faire. On a proposé une motion qui visait à imposer un quota maximal d'étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas le français. Je veux le préciser. Le Parti libéral du Québec a dit oui. Québec solidaire a dit oui. La CAQ a dit non. Est-ce que la ministre peut m'exprimer pourquoi elle ne s'est pas joint à cette volonté qui aurait été unanime une UTT de la CAQ? Permettez-moi, Mme la Présidente, de rectifier certaines choses qui sont colportées par le troisième parti, en fait le deuxième parti d'opposition, à l'effet qu'une large partie, ça vient tout juste d'être réitéré, large partie des immigrants temporaires ne parlent pas français. Or, la majorité des immigrants temporaires parlent français. Je vous invite, Mme la ministre, également à faire attention à vos propos. Alors, la majorité des immigrants temporaires parlent français. C'est important de le souligner. Et j'entends souvent mon collègue laisser entendre que ce n'est pas le cas. Or, 60 % des immigrants temporaires parlent français. C'est un fait important. Et il faut faire en sorte de rehausser cette connaissance du français par les immigrants temporaires. Et il y a un autre indicateur qui nous laisse entendre que c'est sur la très, très bonne voie parce qu'au cours de la dernière année… Merci, Mme la ministre. Monsieur, il reviendrait. Il y a d'autres termes qui sont plus appropriés que colportés, selon moi, Mme la Présidente. Ça n'explique pas pourquoi la CAQ n'a pas voté pour cette motion. Il y avait l'assentiment du Parti libéral et du Québec solidaire. C'est un bon moment d'envoyer ce signal-là. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Alors, déjà, il y a 60 % des immigrants temporaires qui parlent français. Et au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation de 30 % des immigrants temporaires qui ont eu recours à des mesures de francisation. Ça, pour nous, c'est la voie que l'on emprunte, à savoir de rendre accessible sous toute une série de formules, de formats, des cours de francisation. Et ces cours-là ont une grande popularité auprès des travailleurs étrangers temporaires. Et c'est sur quoi on mise pour faire en sorte d'aider le fait français. Il faut voir qu'on part, donc, déjà d'un bassin qui, à majorité, parle français, plus une augmentation de 30 %. M. le député? C'est quand même, lorsqu'on regarde les chiffres, sept fois plus de temporaires que sur le gouvernement libéral. C'est quand même imposant. Puis il y a, disons, une grande partie qui ne parle pas français. Je pense qu'on peut concéder ça. Est-ce qu'il y a une limite au gouvernement du Québec? Quel est le chiffre? Est-ce qu'on peut dire à 100 000, à 200 000, c'est correct? Parce qu'il y a des enjeux quant à l'intégration, quant au logement, quant à les CPE, quant à un ensemble de questions. Alors, ça serait quoi la limite? Est-ce qu'on en fixe une? Si on avait fixé 40 000 pour l'immigration en 2018, j'imagine que pour les temporaires, on peut aussi fixer un objectif. Quel serait-il? Alors, les temporaires, en fait, ils répondent à des besoins conjoncturels, ponctuels rencontrés par les entreprises. Donc, c'est sûr que c'est la croissance économique ou le contexte économique qui dicte en grande part le nombre d'immigrants temporaires, tout comme par ailleurs le succès de nos établissements d'enseignement aussi, aller recruter des étudiants à l'étranger. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, des programmes en région, d'établissements d'enseignement qui vivent grâce. Merci, Mme la ministre. M. le député? Le problème avec les temporaires, c'est qu'on peut renouveler à l'infini. Alors, si on ne fixe pas d'objectifs, si on ne fixe pas d'obligations pour le français, bien, on passe à côté de la cible. Alors, si la ministre n'est pas en mesure de l'annoncer maintenant, je l'invite à en faire une des propositions pour le comité sur la langue. La ministre évoque les régions. Je vais faire un lien avec ça. Une minute. Est-ce qu'on a une cible? On est à combien pour la régionalisation de l'immigration, l'évaluation qu'on a présentement de l'immigration qui se retrouve en région? Nous, on l'avait fixé à 25 % en ce qui concerne le Parti québécois. On est où présent? Alors, je vous annonce qu'on a dépassé votre objectif. Très bien. On est à 31,5 % de personnes qui sont établies hors de la région métropolitaine de Montréal. Et nous, ça ne nous satisfait pas. Donc, on va continuer à œuvrer pour faire en sorte qu'un plus grand nombre d'immigrants s'établissent hors de la région de Montréal. Et on a dû déployer pour se faire tout un appareillage. Monsieur le député? Est-ce qu'on peut déposer ce document comme la ministre l'a lu, comme le veut nos règles et nos usent? Tout à fait. On va déposer le document quant au nombre de... Vous vous engagez à transmettre l'information demandée à la Commission? Oui. Merci. Merci. Monsieur le député? J'ai plus de temps. Cinq secondes. Merci à la ministre.